Et salut à tous c'est Vampix on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars on est parti vidéo 15 captures XP essentiellement et pourquoi pas un peu drop comme d'habitude on va s'attaquer sur des totes, des workers, il y aura un petit Shenmue, un petit Pekki qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Du Kimbo, enfin il y aura pas mal de petites bricoles les gars là on commence direct avec un petit tot, pas terrible j'avais déjà le compta avec main propre ça a pas aidé non plus on fait tomber la petite corne qui fait plaisir et voilà je vous montre vite fait les captures alors attends hop c'est sur le sacré donc voilà donc là j'ai du Shenmue, Worker, Moon, Kimbo, Tot et après le reste est sur la monture et c'est essentiellement pareil un Pekki Pekki, Worker, Kimbo Moon, Tot, voilà un peu tout les gars du coup on va essayer de se drop pas mal de bricoles plus XP pas mal histoire de monter un peu la team au final on est presque tous niveau 180, il y a le Panda et le Yop qui sont un peu à la traîne mais voilà on va essayer d'XP un peu du coup les gars je vous dis à toutes pour la prochaine capture allez les gars on est parti pour un Moon, on espère drop une étoffe magique allez c'est parti histoire d'oublier ce Kimbo raté, on a Tchal Nomad, pas de drop les gars, on a des pots mais c'est naze du coup dommage on va enchaîner les captures, à toutes allez les gars on se retrouve pour un Tot, un Tchal perdu de vue et sursis donc c'était le démino en dernier les gars du coup on va essayer de voir, normalement l'XP devrait être pas trop mal et si on peut faire tomber un petit Dofus Pour, je vous avouerai que ça nous ferait pas mal place du coup c'est parti les gars, double Tchal, est-ce que ça va, l'XP est au rendez-vous, il n'y a pas de Dofus Pour et au niveau des drops on a eu 2 laine, pas de corne, pas de fémur non c'est pas trop grave et l'XP qui est plutôt cool quand même donc c'est cool, une bonne capture là les gars on va on va enchaîner, je vous dis à toutes pour les suivantes allez on se retrouve pour un Chaînemou pardon, c'est parti, alors on a double Tchal, bon c'est des petites Tchal, abnégation et cruelle du coup je vais finir ça avec le Feka, hop parfait les gars, bon on a un petit peu drop l'XP, bon elle est pas terrible c'est un tout petit Chaînemou, oui j'ai une X7 pour le faire, c'était qu'un 800 du coup ça fout un peu les boules quand vous tombez là-dessus en donjon, mais bon c'est le jeu du coup les gars on va continuer les captures à toutes on est sur un Sheenlarve, Tchal 2 pour le prix d'un les gars, on va essayer de faire tomber la dent, la dent et quelques pots avec ça serait cool, allez c'est parti les nids qui peuvent finir, Trinkilou, alors les gars, yes, la dent qui tombe on a une peau et on a qu'une peau, bon bah une dans une peau parfait, et c'est le Sadie qui droppe les deux donc c'est top, nickel, le premier drop les gars, du coup il s'est fait un peu attendre celui-là mais c'est cool, ça commence à tomber, on continue allez les gars, on se retrouve là on est sur le pire worker de ma vie actuellement juste une non-chance dans ce combat, c'est horrible pour vous faire court vite fait, je commence tranquille comme par hasard une flamèche attire le cra qui du coup le worker one-shot le cra premier tour bon je me dis c'est possible, au passage avec Tchal Mystique, enfin c'est possible, c'était largement possible au passage je rate le Tchal Mystique après ça, du coup je me dis bon je vais le gérer de loin avec le Yop, genre bon, un T, la pèse du Sadie, machin autour de la pèse, il y a un mec, un mob qui se met devant, je ne peux pas à pèse et il y en a un autre qui est mort parce que j'ai EC sur le bon du coup ça m'a tué un perso, franchement c'était le pire de ma vie mais alors là sans rire, normalement il est easy avec un crass et franchement en plus sur cette mob vous tuez tous les mobs hyper vite donc voilà, bref, du coup bah du coup deux pots de worker et fou le jeton, ça va j'ai réussi à tenir les nues en vie du coup les gars on va partir en petite capture histoire de heal tout le monde et je vous dis à toutes pour l'approche Maître Korbach, Tchal Zombie les gars c'est parti est-ce qu'on va dropper un petit cas de chose ça serait cool allez, et non rien, dommage on a la plume mais il n'y aura pas plus donc c'est pas trop grave on va enchaîner les gars, à toutes on est parti, un tot, un gros tot les gars, niveau 440 il me semble, si je dis pas de connerie que c'est le plus gros level on a Tchal, petit d'abord plus 95% les gars c'est pas mal là, à mon avis on va avoir une belle XP donc ça c'est cool bon combat un peu long parce que le pépère, il y a quand même 20 000 HP pratiquement du coup, allez on va le buter hop, le yop, kiop parfait bon 25 minutes, voilà, un poil long on prend du, ouais, 9 millions sur, c'est quand même c'est quand même propre hein les gars là l'XP est très belle du coup c'est cool on droppe un sabot rien d'autre de spécial apparemment mais c'est cool là on a un bon combat donc ça fait plaisir il reste encore combien de captures les gars hop, 182 aussi il nous reste 3, 4, 5 captures donc je vous dis à tout pour la prochaine on enchaîne les gars let's go un petit maître Pandore Tchalmystic on était pas long de réussir compta je crois que ça a raté sur ce tour là au niveau du Sadi me semble donc bon un peu dommage du coup c'est parti les gars Tchalmystic allez une petite étoffe ça ferait plaisir yes yes les gars l'étoffe qui tombe putain je crois que c'est ma première que je drop depuis tout le temps que je fais des des maîtres Pandore c'est abusé c'est hyper dur à drop enfin pour moi c'est hyper chaud à drop donc ça ça fait plaisir les gars parfait l'étoffe qui tombe voilà petite étoffe merci les gars c'est sûr donc pique si nous sommes c'est lui voilà les gars parfait ça à mon avis ça va partir en petit craft un rapidos peut-être peut-être on verra on verra les gars on verra ça dans une prochaine vidéo en tout cas ça fait plaisir je vous dis à tout pour la prochaine capture on se retrouve un piquet les gars normalement on a tchal ni pute ni soumise et abnégation normalement je devrais te tuer avec Feka yes c'est bon double tchal les gars et pas d'étoffe alors là putain je suis deg sur un double tchal comme ça je pensais vraiment faire tomber au moins une étoffe les gars bon bah tant pis et vous comprendrez après pourquoi je dis ça enfin ouais c'est pas grave du coup bon 3 millions d'xp c'est pas trop mal du coup il reste 3 captures les gars je vous dis à toute dernier worker de la vidéo pas de tchal malheureusement c'était statut et chacun son monstre du coup on a pas fait et voilà là ça a été beaucoup mieux beaucoup plus vite ça a été fluide 14 minutes parfait une petite peau bon on en a presque une peau à chaque fois les gars ce qui est vraiment intéressant c'est les jetons bien sûr de toute façon après on va aller tout échanger et on verra un peu ça après on fait le bilan comme d'hab il reste 2 captures c'est un tot et un moon les gars donc du coup on va se garder le allez on va se garder le moon pour la dernière du coup go le tot allez les gars on a encore un gros tot là cette fois collant mystique comme tchal sur un franchement c'est encore un 440 donc c'est encore du lourd les gars du coup on va voir l'xp va être sûrement être très très bonne pour le drop on va voir ce que ça donne allez c'est parti on a pas raté je me suis appliqué j'ai pas fait le con alors bon ça drop l'xp elle est ouf quand même 12 millions 12 millions 9 10 11 bon on est entre 9 et 12 millions au niveau des drops là on est plutôt bien les gars fémur 2 laine 2 fémur 1 queue parfait dommage il n'y a pas de dofus certes mais voilà c'est pas grave les gars du coup dernière capture ça fera un moon et on espère drop une étoile je vous dis à toute pour la dernière les gars allez les gars on se retrouve dernière capture et devenez ce que je viens de faire je viens de faire un beau petit mot d'altruiste juste pour rater incurable donc comme ça c'est parfait les gars bon on va quand même essayer de voir de toute façon c'était que 20% mais bon on va essayer de voir si ça drop quand même les gars l'étoffe magique et non bah décidément l'étoffe j'ai toujours pas drop j'aimerais vraiment bien drop j'aimerais vraiment bien drop une étoffe mais bon ça veut pas c'est pas grave les gars alors ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis sur le stadi donc je vais vous montrer vite fait mes trucs c'est qu'il faut que j'aille ouvrir les je vais chercher les jetons là du coup ça va être un petit peu enfin un petit peu du coup je vais aller chercher tous les cadeaux et je vous retrouve je vous retrouve avant avec les cadeaux voilà on se retrouve les gars j'ai été chercher mes petits cadeaux voilà ils sont tous là regardez bien j'ai pas oublié le petit bonus en fin de vidéo donc restez franchement ça vaut le coup il y a au moins un screen sur les deux qui vaut le coup du coup on va regarder un peu les ressources qu'on a eu pendant cette session alors on a eu quelques trucs quelques bricoles sympa notamment cette petite étoffe que j'essaie d'avoir depuis un moment en ce moment elle vaut 1,1 million franchement c'est un putain de prix du coup ça fait plaisir et moi c'est ça que j'ai envie de drop les gars c'est impossible vous jure je vais être au moins j'en ai drop un j'ai regardé mes yeux screen j'en ai drop une mais au tout début ça devait être et depuis plus rien quoi alors que franchement bah à chaque fois que je fais une capture j'ai fait le donjon et bref du coup on a l'étoffe qui vont à millions je vais pas faire de calcul c'est juste vraiment pour vous montrer les gars ensuite on a pas mal de ressources tot qui peuvent valoir un peu d'argent alors on a eu on a eu 4 laine les gars bon il y en a pour 200 000 on a eu une corne qui vaut 50 000 qu'est-ce qu'on a eu d'autres on a eu 2 fémurs 2 fémurs et ben coucou à toi kurugaziwa kurugazuma voilà pardon fémur 100 000 kamas les gars ensuite qu'est-ce qu'on a d'autres sabots sabots sur du combien sur du 35 000 le tot qui rapporte franchement pas mal plus toujours ce petit suspense dofus en mode dofus donc donc voilà ensuite sur le worker les gars on a eu 4 pots ça vaut 400 000 100 000 kamas la peau bon le worker qui m'a un peu déprimé sur le celui où j'ai galéré comme un porc mais bon c'était sans compter sur ce fameux kimbo donc vous en faites pas un équipe au les gars je vais l'air tapé dans une what the fuck what the fuck sérieux là ça vous sert un million là-dedans en plus le prix le prix qu'on le prix moyen et est correcte enfin c'est le même quoi putain je suis sur le cul là franchement c'est top du coup la dent qui voit un million les gars du coup je sais plus que je disais voilà toujours ce petit suspense de dofus et la peau qui m'aussent en mille machine l'arme bien rentable dommage que le donjon soit aussi chiant sinon je fermerai voilà et ensuite on va aller checker bon il ya ce qu'elle peut me louer aussi hop 50 000 je sais que c'était la première 50 000 et puis voilà les gars on va aller voir le diamant vraiment histoire de mais c'est pas c'est pas le plus important ça vaut 60 000 de toute façon environ c'est tout le temps les mêmes prix les diamants ça c'est des trucs qui bouge pas voilà 60 milles donc parfait alors les gars maintenant on va s'ouvrir les cadeaux ensuite on ira tout concasser les items j'espère que dans les deux là c'est pas des capotes enfin c'est des capotes et non bon c'est des bracelets ça bon je vais pas me spoil je vais tout ouvrir les gars allez c'est parti on espère avoir beaucoup d'amu et de bottes c'est ce qu'il nous faut le plus deux amus quatre bottes un peu déballé mais c'est pas grave du coup on a eu trois capotes du coup on va se casser tout ça les gars et on va voir mon avis il y aura moyen de se faire pas mal de bénèves j'espère que les rues une pierre on aura une sur deux j'espère qu'on aura moite moite du coup du coup on a quoi on a quatre bois dont j'ai envie de rues une pm et une rues ce serait cool le taux je connais pas trop le taux mais je pense que ça s'est élevé quand même du coup on va mettre un peu de chaque à chaque fois d'acte quand je fais ça j'ai tout le temps la hantise de mettre un de mes items je sais pas si vous ça vous fait mais à chaque fois ça me fait qu'il bref du coup allez hop on brise tout hop voilà parfait tac c'est parti on va ouvrir ça vite fait les gars ont essayé de voir si c'est rentable après je pense que j'aurais pu les vendre ça ne marche pas ok après on ira peut-être peut-être c'est plus rentable pour vous les gars si jamais vous faites bourqueur moi c'est pour me faire des runes tout ça mais peut-être pour vous c'est plus rentable de vendre notamment la mue et les bottes qui peuvent alors hop on ouvre tout ça on va essayer de voir les runes alors on est une pm 0 pa du coup donc bof mais après à côté de ça on en a beaucoup de runes on a runes po n'a un peu de runes cry on a des runes repair ça c'est celle qu'on avait chopé dans pour le donjon skara donc si jamais vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir où je fais l'escara doré et il ya notamment une belle astuce kamma dedans voilà puis voilà après on se fait beaucoup de runes quand même les gars alors je vais tout mettre en banque vous allez voir que des stocks de runes j'en ai pas mal c'est vraiment juste regardez voilà il y en a vraiment beaucoup les gars notamment celle dont je vous parlais c'est celle-là les rennes ray les runes repair r et etc réperter et tout du coup on va tous mètres et voilà comme ça je suis un peu duré le suspense pour les m les screen j'ai à vous montrer les gars alors c'est parti tac 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 mais juste toutes les ressources là ça me servira dans du craft ou autre toujours n'hésitez pas même paix on sait jamais je peux vous vendre tous les vendre alors les gars c'est parti voilà on va commencer par celui là donc ça les gars c'est juste un petit kimbo moi c'est rien de ouf loin de là juste j'ai eu double tchal et c'était des tchal plutôt cool c'était plus petit level et anna corrette du coup on a pris du 7 millions sur un kimbo en chausset en une vingtaine de minutes donc c'était correct en plus la double chaussette qui fait plaise les gars donc ça on était content c'est on est très content et ensuite là les gars c'est le festival alors moi j'en ai pas cru mes yeux je pensais même pas que c'était que c'était possible donc j'ai mis direct sur instagram celle ci et j'ai eu vraiment beaucoup de retours genre mais non c'est pas possible il y en a certains qui m'ont mp en jeu et tout donc là vous envoyez 5 les gars des étoffes mais y en a 6 tout simplement parce que je pouvais pas tout prendre le screen du coup les gars j'ai droppé six étoffes p qui en un seul p qui avait juste le tchat collant et ben voilà c'était juste juste un truc de ouf je sais pas si vous avez déjà réussi à faire ça ou voilà si vous avez déjà vu ça ou réussi à faire ça en tout cas j'aurais bien aimé le faire en direct celle là mais c'était abusé les gars et j'étais j'étais vraiment sur le cul donc du coup voilà pour pour cette vidéo les gars j'espère qu'elle vous aura plu on aura comme drop quelques bricoles fort sympathique franchement au début ça me gavé le kimbo et tout là ça m'a gavé je vous jure j'étais en pls au final ça a été je vous prouve que moi j'avais juste une avant et j'en ai sept maintenant donc aussi au passage des droppés pas d'inropé masse poupée dans le en faisant le monde ça c'est cool c'est cool il ya les rouges aussi on les voit pas du coup parce que parce que j'ai trop d'items dans la banque bref du coup les gars voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo je vous fais des bisous je dis à très vite pour une prochaine vidéo j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner si c'est le cas et à commenter si vous si vous avez kiffé ou si vous avez des choses à me dire je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut les gars ciao